Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à mettre mon petit code créateur SM dans la boutique et n'oubliez pas de l'actualiser toutes les deux semaines. Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soit Coolo Mike et dans cette vidéo, je vais vous faire un guide complet sur les défis de l'entraînement à l'endurance de Dragon Ball sur Fortnite. Et le premier défi va vous demander de survivre aux phases de la tempête. Alors pour survivre aux phases de la tempête, c'est tout simple, vous lancez une partie en mode solo, duo, section ou trio, peu importe, dans Battle Royale ou en mode normal. Et là, ce que vous allez faire, c'est tout simplement regarder, quand vous appuyez sur votre carte, il est marqué tempête 0 sur 9 et vous allez devoir survivre à 10 tempêtes. Donc même si vous survivez, par exemple, vous faites un top 1 et que les 9 tempêtes sont tombées, vous aurez presque réussi tout le défi en une seule game parce qu'il y a 9 tempêtes sur une seule game. Donc voilà, en fait le truc c'est tout simple, vous avez juste à survivre pendant la game et là, par exemple, dans 57 secondes, j'aurai survécu à une tempête. Ensuite, il y aura un autre chrono et dès que le chrono sera écoulé, j'aurai survécu à une deuxième tempête, une troisième tempête, etc. Donc voilà, vous avez juste à jouer, à survivre un petit peu et le défi se fera automatiquement. Et dès que vous aurez survécu à 10 tempêtes, là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Alors ensuite, le deuxième défi va vous demander d'obtenir 150 points de bouclier dans plusieurs parties. Donc pour obtenir 150 points de bouclier, il faudra vous trouver du shield. Donc moi, j'ai une petite astuce pour ça, mais il vous faudra des lingots d'or. C'est tout simplement de venir à tilter, donc juste dans le bâtiment, juste ici. Donc regardez, hop, à cet emplacement-là. Vous allez dans le bâtiment, ensuite, vous regardez déjà sur le toit s'il n'y a pas de shield. S'il n'y a pas de shield, vous descendez d'un étage, vous ouvrez le coffre qui est ici. S'il n'y a pas de bouclier, vous allez voir au reste de l'étage. Voilà, vous regardez ici, il n'y a pas de bouclier, ok. Donc s'il n'y a pas de bouclier, ce n'est pas grave. Justement, l'astuce, c'est de venir parler au personnage ascenseur. Quand vous allez lui parler, il va vous donner un item aléatoire. Donc là, regardez, il me donne justement des petites potions. Donc ça, c'est pas mal parce que ça va me faire économiser genre 130, 120 lingots d'or. Parce qu'en fait, la technique, c'est tout simplement de lui parler et d'acheter du bouclier. Donc si vous devez faire 150 de bouclier, il faudra acheter 3 potions de bouclier. Parce que ça ne rapporte que 50 par bouclier, par potion de bouclier, les grosses propos. Donc voilà, vous achetez 3 potions de bouclier. Ensuite, vous en mettez 2. Hop, vous en mettez 2. Comme ça, vous êtes à 100 de bouclier. Et là, il faudra remettre 50 de bouclier. Mais comme vous êtes à fond de bouclier, vous êtes à 100% de bouclier, vous ne pouvez pas mettre le 3ème. Donc ce que vous allez faire, c'est tout simplement piocher l'adversaire, enfin piocher le personnage. Vous mettre tout près pour qu'il vous mette une balle. Donc on attend qu'il me mette une balle. Il n'a pas l'air de volar. Ok, là, il m'a tiré dessus. Dès qu'il me tire dessus, là, je me casse et je vais mettre la potion juste ici pour me mettre 50 de shield. Donc ça veut dire que dans cette partie-là, je me suis mis 150 points de bouclier. Donc là, ce que je peux faire, c'est tout simplement quitter la partie et recommencer pour trahir le défi. Parce qu'en fait, vous allez devoir le faire dans plusieurs parties. Donc vous allez devoir le faire dans trois parties exactement. Dès que vous aurez fait ça dans trois parties, après, vous n'êtes pas obligé d'utiliser ma technique. Vous ne pouvez pas faire une partie normale et vous mettre 150 points de bouclier en partie normale. Mais dès que vous aurez fait ça trois fois, là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander d'atterrir à Lockjam Lotus, puis d'atteindre le point le plus élevé de Shifty Shaft. Donc pour réaliser ce défi, ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement atterrir à Lockjam Lotus, donc qui est juste ici. Voilà, donc dès que vous sautez du bus, vous atterrissez à cet emplacement-là. Boum, voilà. Ensuite, ce que vous allez devoir faire, c'est de monter sur le point le plus haut de Shifty Shaft. Donc Shifty Shaft, c'est juste ici. Et le point le plus haut, c'est cette montagne, normalement. Donc ce que vous allez faire, c'est tout simplement monter sur le sommet de cette montagne. Donc c'est ce que je vais faire. Là, regardez, il y a des loups. Donc vous pouvez même monter sur les loups pour aller plus rapidement. Ok, donc là, j'ai pris le loup qui était juste ici. Je suis monté dessus. Et là, très important, quand vous montez la montagne, ne passez pas par la gauche, mais passez par la droite. Parce que si vous montez la montagne par la gauche, vous n'arriverez pas à atteindre le sommet. Donc montez bien vers la droite et ensuite suivez le même chemin que je suis en train de faire pour atteindre le sommet. Parce que si vous ne suivez pas ce chemin-là, vous n'arriverez pas à monter au sommet. Et dès que vous êtes au sommet, là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander de parcourir 500 mètres à pied en une seule partie. Alors pour réaliser ce défi, moi, ce que je vous conseille, c'est d'aller par exemple ici. Mais attendez, c'est parce que là, je vais vous montrer une technique pour faire le défi sans rien faire. Mais en réalité, si vous voulez réaliser le défi par vous-même et sans prendre de risque, moi, ce que je vous conseille, c'est si maintenant le bus, il vient de par là, vous sautez à la fin du bus et vous sautez dans une zone où il n'y a pas de bâtiment, où il n'y a personne qui va vous gêner et personne ne va vous tirer dessus. Parce que sinon, ils vont vous tirer dessus et vous n'aurez pas parcourir les 500 mètres à pied. Donc ça va être dérangeant. Donc sinon, vous utilisez cette technique que je vais vous présenter. Vous allez juste ici. Voilà, ici, il n'y a jamais personne qui spawne. Enfin, c'est très, très rare. Vous allez ici, vous vous mettez plus ou moins droit avec la route qui est juste en face. Voilà, vous regardez pour faire en sorte qu'il n'y ait pas d'arbre entre vous et le point là-bas. Donc là, ça fait 300 mètres. 300 mètres jusqu'ici. Si je vais jusque là, ça fait 500 mètres. Donc là, ce que vous faites, c'est que vous avancez, vous courez et vous appuyez sur votre bouton tactile. Donc pour afficher votre map, votre carte. Et vous allez voir que ça va enclencher une course automatique. Donc là, mon personnage va courir en automatique sur 500 mètres. Sauf s'il se mange un arbre ou quoi. Mais s'il se prend un arbre, je vais le voir sur le gameplay. J'aurai juste à déplacer, à lui faire contourner l'arbre. Mais là, je pense que j'ai choisi une bonne trajectoire. Et je pense qu'il ne va se prendre aucun arbre jusqu'au ping que j'ai pingé. Donc jusqu'à 500 mètres. Donc on va tester, on va voir si je me prends un arbre ou un obstacle. Donc regardez, là j'arrive près du ping. Et là, j'aurai terminé le défi sans rien faire. La seule chose qu'il faut que j'aille de la chance, c'est qu'il n'y a pas un ennemi qui passe par là. Ou un loup ou quoi, qui pourrait me déranger, qui pourrait me tuer. Mais vous avez vu, j'ai fait plus de 500 mètres sans rien faire, sans toucher ma manette. Juste en utilisant la course automatique. Donc voilà, je pense que c'est la meilleure astuce si vous voulez réaliser le défi. Et dès que vous aurez parcouru 500 mètres à pied en une seule partie, là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander de nager dans l'eau glacée. Alors l'eau glacée sur Fortnite, je ne suis pas sûr parce que je fais la vidéo en avance. Mais je suis sûr à 99% que c'est juste ici. Donc c'est en dessous de l'Oxiam Lotus. Si vraiment ce n'est pas là, alors la seule solution c'est que ce soit sur la rive, côté neige en fait, côté montagne de neige. Mais franchement, je pense que si vous venez exactement ici, voilà, ici, juste en dessous de moi, même dans le petit ruisseau là, même ça, je pense que c'est de l'eau glacée. Parce que tout simplement, il y a de la neige autour et tout. Logiquement, ça c'est de l'eau glacée. Donc ce que vous allez devoir faire, c'est de vous rendre ici à cet emplacement-là, ou alors à la limite, comme je vous l'ai dit, aux alentours d'ici, sur la rive. Et ensuite, ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement nager pendant 250 mètres. Alors très important, quand on vous dit de nager, enfin quand le défi dit de nager, il ne faut pas sauter. Parce que si vous sautez comme ça, vous ne nagez pas en fait. Vous sautez dans l'eau, tout simplement. Donc vraiment, si vous voulez réussir le défi facilement, vous venez ici et vous nagez jusqu'en bas. Donc je ne sais pas combien il y a de mettre. Mais si on nage genre jusque là, il y a 250 mètres. Voilà, vous réussissez le défi facilement, tranquillement et très rapidement. Et pour finir, il y a deux défis que je ne pourrais pas vous présenter à l'heure actuelle, parce que la map n'est pas encore disponible sur Fortnite. Donc comme je fais la vidéo en avance, je vous tournerai le défi. Dès que le défi sera disponible, je vous ferai une vidéo tuto que je vous mettrai en description, en commentaire épinglé pour vous expliquer comment réaliser les deux prochains défis que je vais vous citer dans cette vidéo. Alors l'avant-dernier défi que vous allez devoir réaliser, c'est d'obtenir des capsules dans l'île d'aventure de Dragon Ball. Alors l'île d'aventure de Dragon Ball, vous allez la trouver dans les choix de mode de jeu dans l'onglet Fortnite X Dragon Ball. Là ici, vous allez pouvoir parcourir et trouver les modes de jeu. Sinon, vous avez un code de l'île que je vais vous montrer actuellement sur mon écran que je vous le montre. Donc le code de l'île c'est 1, 7, 7, 8, 3, 0, 9, 2, 2, 5, 4, 1. De toute façon, le code de l'île sera en description et en commentaire épinglé. Donc là, regardez si je le mets. Le code de l'île est invalide parce que la map n'est pas encore disponible. Donc vous, quand vous verrez cette vidéo, normalement les défis seront disponibles. Donc ça fonctionnera. Et là, ce que vous allez devoir faire, c'est d'aller dans cette île et d'obtenir des capsules de Dragon Ball pour terminer le défi. Il faudra obtenir 75 capsules pour terminer le défi. Alors ensuite, vous aurez un deuxième défi qui va vous demander d'obtenir les Dragon Ball dans l'île d'aventure de Dragon Ball. Et là, vous allez devoir obtenir les 7 boules de Dragon Ball pour terminer le défi et débloquer les récompenses. Donc bien entendu, je vous ferai une vidéo sur chacun des défis quand ils seront disponibles et que je pourrai vous les présenter. Donc voilà, quand vous aurez terminé ces deux défis-là, vous aurez terminé le guide complet des défis de l'entraînement à l'endurance de Dragon Ball sur Fortnite. Et j'espère que cette vidéo vous aura été utile et vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SoCoolMec et ciao ! Peace ! Sous-titrage ST' 501